c'est le modèle qui a été le plus recherché sur google pour le mondial c'est le peugeot 3008 et c'est pas étonnant il était très attendu ce 3008 une première génération un crossover un peu mixte avec le monospace qui a eu du mal à séduire au début les journalistes mais qui finalement a rencontré un gros suite finalement il a rencontré un grand succès en de vente et aujourd'hui peugeot change tout et fait le choix de partir sur un vrai suv est suivi c'est un petit peu comme le 2008 en fait c'est un démarche ce voilà il se virilise devient vraiment plus baroudeur il prend quasiment tous les codes de de ces véhicules ouais c'est ça avec des grosses protections de roues un beau un bouclier massif un capot beaucoup plus vertical une calandre assez imposante voilà et plus verticale aussi en fait le capot c'est horizon horizontalisé et verticaliser réalisé sur la calandre et on a vraiment l'impression d'avoir un vrai vrai suv chez peugeot et suv compact et ça devrait séduire puisque c'est clairement la danse c'est un quart des véhicules neufs vendus sont ce type de véhicules c'est baroudeur alors baroudeur oui et non parce que en fait il ya une montée en gamme chez peugeot qui est claire qui est clairement affiché ça se retrouve essentiellement moi je trouve dans l'intérieur qui est quand même sublime c'est ça on est sur un intérieur qui est très valorisant quand on rentre c'est vrai qu'on est quasiment sur une impression modèle premium avec un très joli cockpit alliage de bois de chrome le petit volant il ya un parti pris stylistique à l'intérieur qui est clairement original il ya ses touches façon piano on peut avoir des dés d'insert en bois ou même en tissu il ya de l'alcantara voilà c'est quand même une recherche de matériaux nobles et valorisant et puis ça s'associe à la fameuse dalle numérique dont tout le monde parle dalle qui remplace les compteurs avec un mode de personnalisation et un icôte pit de deuxième génération icôte pit c'est en fait un petit volant peugeot a gardé ce parti pris aussi un qui était quand même qui a été assez décrié au début mais moi moi j'aime bien on s'est fait très très vite et ça demande un petit temps d'adaptation au début notamment sur la position du volant est-ce que ça peut masquer en fait les inscriptions enfin les indications qui sont au dessus voilà si on met le volant assez haut mais en fait on s'habitue assez vite à le mettre plus bas que ce qu'on ferait sur un autre modèle et du coup on a une position de conduite qui est plaisante enfin on s'y fait très très bien moi j'adore et donc effectivement il ya cette dalle numérique c'est là aussi c'est très tendance à ça fait penser un petit peu à ce que peut faire audi c'est peut-être un peu plus moi tu as pas l'oeil c'est plus discret et en même temps on retrouve un peu les mêmes principes c'est à dire notamment le fait de personnaliser son affichage de pouvoir passer la nav par exemple au centre et donc de dédoubler avec l'écran central qui affiche aussi la navigation soit de mettre ses compteurs classiquement soit un mode plus simple avec uniquement la vitesse donc on personnalise ça très vite avec le volant switch au volant donc c'est facile et c'est plaisant on trouve assez vite ses réglages je pense que les clients choisiront assez vite le mode préféré et s'y tiendront mais c'est c'est vraiment valorisant et plaisant sur ce type de modèle et cette montée en gamme se traduit aussi par le choix de finition peugeot a expliqué que beaucoup de clients choisissaient maintenant les finitions hautes c'est à dire les finitions allure les finitions gt gt line ouais c'est ça en gros la finition allure gt gt line c'est 40% de l'ordre c'est quand même énorme c'est énorme niveau montée en gamme alors la grosse différence sur ce 3000 et effectivement maintenant le gt c'est vraiment le haut de gamme peugeot on peut penser gt sportif mais en fait c'est avant tout un modèle haut de gamme qui offre des performances dynamiques par des gros moteurs une autorisation un peu plus plus importante mais en termes de puissance mais après on est quand même dans un univers haut de gamme on retrouve ici sur le modèle qu'on a à laisser avec on le disait le cuir les petites surpiqûres cuivre et des sièges qui sont un peu plus typé sport cuir alcantara donc en fait on a un modèle qui avant tout est plus haut de gamme que sportif avec un accent qui est quand même plutôt mis sur le confort sur le sportif oui et pour illustrer aussi cette montée en gamme on peut noter que peugeot a fait appel à un grand nom de la hi fi c'est focal donc effectivement on a un partenariat avec focal avec une autre société française une société française donc c'est intéressant et en plus on a du coup un système audio qui est adapté à cette 3 minutes on nous a parlé vraiment d'une collaboration notamment sur les enceintes parce que focal est quand même spécialisé sur les enceintes voilà et donc par exemple c'est pour prendre un exemple pratique sur les enceintes qui sont situés sur les portières ils ont travaillé en coopération effectivement ce soit le moins vibrant possible par exemple pour que l'enceinte soit placée à un niveau c'est un endroit stratégique façon à ce que le sommet des vibrations voilà ça fait qu'elles sont à la fin quand même un positionnement des enceintes et même des contraintes techniques qui sont telles que on peut pas mettre les enceintes d'abord il ya neuf enceintes plus un caisson de bassin très très performant et justement on retrouve une ambiance sonore à bord qui est très agréable qui correspond à cette montée côté motorisation là on a 180 chevaux un diesel de 180 chevaux j'ai bien moi je trouve un peu on n'a pas l'impression d'avoir une telle cavalerie sous le pied ça c'est c'est peut-être un sentiment du suv parce que c'est il ya une inertie quand même assez importante il ya un poids aussi assez élevé en performance ya un sur le papier ouais il ya tout ce qu'il faut il ya le couple il ya la puissance mais effectivement peut-être sous 2000 tours minutes notamment il ya peut-être c'est un peu long à venir par contre après dès qu'on a besoin de reprise d'accélération de doublé ça se fait tout seul associé à une boîte automatique boîte à t6 qui est pareil qui est très très souple très très facile d'utilisation confortable à l'usage pas grand chose à dire peugeot énormément travaillé sur ses voies et sinon comme l'essence quand même maintenant il ya un regain de l'essence il ya aussi des motorisations essence trois cylindres sur ce véhicule et on a essayé le 130 chevaux ça marche très très bien très très bien il n'y a pas de souci avec ça très bon moteur souple caractéristique voilà avec la boîte méca six rapports pas de problème là dessus on a aussi un 165 pour ceux qui souhaiteront une motorisation plus puissante en essence ce sera le sommet de la gamme et par contre on peut juste peut-être regretter justement sur la finition gt on est une seule motorisation programme c'est du diesel 180 peut-être qu'un moteur essence un peu plus puissant aurait pu compléter la gamme alors est ce que ça viendra plus tard est ce que c'est un choix un parti pris de peugeot vraiment là dessus on verra on retrouve aussi le toucher de route typique de chez peugeot un très bon train roulant excellent châssis aucun problème on a l'habitude avec peugeot mais s'interroger sur un suv un peu plus haut sur pattes avec peut-être un peu plus d'inertie mais en fait on retrouve vraiment les qualités de peugeot là dessus sur ce tremble ans c'est pas surprenant en fait parce qu'on a la plateforme après je dis que c'est quand même pas un véhicule qui est typé quand même dynamique voilà mais ça le reste quand même voilà c'est ça et puis c'est basé en fait je disais que c'était sans surprise parce que c'est basé sur l'excellente plateforme mp2 qui est celle d'a308 on connaît toutes les qualités routières au fait on retrouve vraiment ce confort de conduite même sur un suv de plus grosse taille et plus haut sur pattes qui pourrait donc avoir un peu plus de rouillis mais au final au quotidien on n'a pas rencontré de soucis même sur des roues plus vallonnées autre regret aussi il n'y a pas de version 4.4 non ça c'est le gros manque qu'on peut penser sur un quand même sur un modèle maroudeur qui se veut quand même et vas-y vas-y au moins tout à fait alors peugeot explique que sa technologie hybride sera ensuite l'affaire d'ici 2009 avec du coup du 4 roues motrices sur le hybride rechargeable en attendant c'est vrai que ça peut être un petit manque notamment par rapport à la concurrence parce que le 4 jar le 4 jar là le coleos qui est un peu plus grand futur là et même des corénais corénais qu'on voit d'être évidemment le tiguan qui est quand même sur le papier le rival numéro alors à la place peugeot offre en option un système crypte contrôle qui est en fait un système qui améliore en fait la motricité des roues avant en cas de difficulté c'est ça en fonction des conditions et qu'une petite molette réglable au centre on l'avait déjà vu notamment sur le 2008 en fait il était inauguré sur le 3008 de première génération de sa stème là et ensuite il a été un peu amélioré d'autres modes complémentaires c'est l'advent ce qu'on trouve ce qu'ils appellent maintenant et donc une petite molette au centre avec la possibilité de passer en mode neige ou sable ou de désactiver l'usp en fonction des conditions de circulation ça fait le job clairement dans 90% des situations ça permet de passer sans problème mais on peut quand même regretter l'absence d'un mode 4x4 pour ceux qui vraiment en ont besoin notamment on pense à ceux qui vivent en montagne et même en termes d'image parce que comme peugeot veut une montée en gamme ne pas avoir ne pas proposer un tel système alors que d'autres le font ça sert à être un peu autre élément assez marrant mais quand même symptomatique d'une réflexion sur le les différents modes de transport on peut avoir une trottinette dans le coffre en option une trottinette rechargeable et donc elle peut se placer sous le coffre avec un petit compartiment spécifique et donc elle se recharge en fait dès que la voiture est en marche dès qu'on démarre la trottinette commence sa charge et donc on peut éventuellement finir son trajet en trottinette une fois qu'on arrive en ville multimodale